Vous écoutez RTL Gagner de l'argent, se faire une place, monter une boîte Voilà les mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche des trois accusés Que ce soit Valérie Subra, ou bien Jean-Rémi Sarrault, ou encore Laurent Attab Le trio infernal n'est en fait qu'un pâle groupe de meurtriers sans envergure Bonsoir, ils avaient été surnommés le trio diabolique Deux garçons, une fille qui avait imaginé un piège machiavélique en trois temps Séduire, cambrioler, tuer Piégés de riches messieurs en mal de sensations fortes pour leur extorquer de l'argent Quitte pour cela à leur infliger les pires sévices et à les tuer La fille, jolie, charmeuse et souriante, servirait d'appât Les deux garçons, eux, seraient les exécuteurs des bas-oeuvres Bourreaux d'un soir, dépourvus de scrupules Vont apparaître ainsi au fil de l'enquête les visages de Laurent Attab Jean-Rémi Sarrault et Valérie Subra C'est sur elle que tous les regards seront tournés C'est elle qui va capter toute l'attention des médias, des magazines dont elle fera la une Et des jurés de la cour d'assises, une beauté ingénue qui serait la beauté du diable Comme le diront les avocats des victimes C'est cette histoire, celle de ce trio meurtrier Histoire qui avait d'ailleurs donné naissance à un film de Bertrand Tavernier, L'APA C'est cette enquête que nous allons raconter ce soir avec nos invités Un scénario qui aujourd'hui encore se révèle toujours aussi glaçant et presque irréel 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Et ce soir donc dans l'heure du crime, le trio diabolique Un appât amoureux A l'hiver 1984 à Paris, la police est appelée pour un homicide dans une rue bourgeoise du 17ème arrondissement Il pourrait s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné Ce samedi 8 décembre 1984 à 18h55 Un quart de police secours est appelé au numéro 97 de la rue de Prony A l'étage, les agents sont accueillis par Françoise Nicoulot La secrétaire de maître Gérard Lelédier Un avocat qui travaille et vit dans cet appartement Elle n'arrivait pas à joindre son patron, elle s'est donc rendue chez lui Elle ouvre la porte du salon aux policiers Et devant eux, le corps sans vie de Gérard Lelédier, 50 ans, gît sur le parquet L'appartement est sans dessus dessous Des papiers jonchent le sol Des tiroirs sont ouverts Une chaise est renversée Gérard Lelédier est couché face contre terre Il a perdu sa perruque Ses poignées sont entravées Et il a une éponge dans la bouche Il apparaît que la victime a succombé Après toute une série de sévices Les légistes établiront qu'elle a reçu des coups au visage et au ventre Un coup de matraque lui a été porté sur le crâne Avec une telle violence que la matraque en question Un morceau de bois s'est brisé net Impossible de dire combien de temps a duré ce supplice L'avocat a ensuite reçu des coups de couteau dans la poitrine Un acharnement qui a entraîné plusieurs hémorragies Le ou les meurtriers recherchaient de toute évidence de l'argent Il manque 1200 francs dans le portefeuille de la victime Et non pas des documents confidentiels Maître Le Lédier ne traite pas d'affaires sensibles Il est spécialisé dans le civil Divorces et litiges commerciaux Un homme décrit comme amical, bon vivant Un célibataire qui a un fils Et s'occupe avec soin de sa mère On sait de lui qu'il aime les jolies jeunes femmes Qu'il invite parfois dans l'appartement Il est par ailleurs gérant D'une agence de rencontres pour homosexuels Et romancier à ses heures Il n'a jamais fait parler de lui La brigade criminelle travaille sur le meurtre de l'avocat Gérard Le Lédier Quand neuf jours plus tard Elle est mobilisée sur un deuxième homicide Celui-ci a eu lieu à nouveau dans le 17ème arrondissement Non loin de la rue de Prony Au numéro 12 de la rue Marguerite La police a été alertée par la concierge Qui a l'habitude de faire le ménage Chez Laurent Zarade, 29 ans Elle a été étonnée par le désordre de ce 4 pièces Un appartement contigu à celui de ses parents Le bureau qui sert de chambre d'amis Est fermé à double tour et personne ne répond Le frère de Laurent Zarade Thierry défonce alors la porte Laurent Zarade repose sur le sol Il a les pieds et les mains attachés Avec des cordons de rideaux Sa tête est enfouie dans un peignoir de bain De couleur rose Maculée de taches de sang On a essayé de l'étouffer sans succès A l'aide d'une écharpe bleue déchirée Qui lui en serre encore le cou La victime patron d'une société de confection Installée dans le quartier du Sentier à Paris A été achevée avec un coup de papier trouvé sur place Ici aussi on a fouillé l'appartement A la recherche d'argent Il manque 13 000 francs Des chaînes à nord Et des montres précieuses Ont également été emportées Bonsoir Christian Flèche Bonsoir Jean-Alphonse Richard Vous étiez commissaire et directeur d'enquête A la brigade criminelle de Paris A l'époque Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio De l'heure du crime avec nous Vous êtes parfaitement informé de cette affaire Que vous avez suivie dès le début Alors là on est au tout début Affaire qui mobilise évidemment Deux affaires qui mobilisent évidemment La brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres Est-ce que vous policier Vous faites instinctivement le lien Entre ces deux scènes de crime ? Non, très honnêtement Par le biais des permanences de la brigade criminelle Il s'est trouvé que je me suis déplacé Sur ces deux endroits Dont la description correspond parfaitement A part imaginer qu'il y a une proximité géographique Comme vous l'avez évoqué Parce qu'on est dans le 17ème arrondissement Dans les deux cas C'était quand même très difficile immédiatement D'envisager un rapprochement Même si les deux victimes étaient des célibataires Qui avaient une vie nocturne certaine Et qui profitaient de la vie C'était un peu difficile L'appartement était fouillé Mais ce n'est pas le premier appartement Cambriolé Où on peut tuer les occupants Non, ce n'est pas immédiatement Qu'on a fait le rapprochement Deux hommes qui ne se connaissent pas Christian Flach Il faut bien le préciser Cette scène de crime Alors vous dites Évidemment on ne fait pas le rapprochement immédiat Même si les scènes de crime Se ressemblent vaguement Qu'est-ce qu'elles disent ? C'est une affaire selon vous qui a mal tourné ? C'est une extorsion de fond violente ? On peut penser sur la première affaire Que c'est un cambriolage qui a mal tourné L'avocat, c'est ça L'avocat et que la violence des coups La fouille de l'appartement On pouvait laisser penser ça Dans la deuxième affaire Où là on trouve des reliefs de repas On peut imaginer que c'est un autre scénario Et où il y a eu une rencontre préalable Avec un repas pris en commun éventuellement Et ensuite une histoire Qu'on ne peut pas imaginer tout de suite Et qui est toujours inutile D'imaginer, nous la brigade criminelle On travaille sur des faits Sur des faits Les constatations Sur le lieu du crime Les auditions des témoins Les auditions du voisinage C'est là-dessus qu'on commence à bâtir Le dossier d'enquête Alors à l'époque, évidemment Il n'y a pas d'ADN Vous parlez de reliefs de repas, etc On n'est pas encore avancé à ce point-là Il y a des empreintes ? On a laissé des traces ? Vous avez souvenir ? Non, je n'ai pas souvenir des détails Des relevés de la police technique et scientifique Vous avez raison, à cette époque La police technique et scientifique On était encore aux embryons Et on a fait un saut gigantesque Pour en arriver à la situation actuelle Où l'ADN effectivement est là Et où il y a d'autres techniques d'enquête Qui sont d'extraordinaires On n'en était pas du tout là A ce moment Bien sûr Vous pensez qu'il y a une ou plusieurs personnes ? Une, un ou plusieurs agresseurs ? On peut penser qu'il y a plusieurs agresseurs Parce que, notamment dans le cas de la deuxième victime Qui était plus jeune Il faut arriver à la maîtriser Et de la force, bien sûr Pour la ficeler et la tuer Oui, c'est ça Donc ça augure d'une équipe en quelque sorte Ça augure de plusieurs personnes Ça augure de plusieurs personnes Bonsoir, Maître Alain Freytag Bonsoir Merci beaucoup d'être également notre invité Ce soir dans l'heure du crime Et dans le studio de l'heure du crime Vous êtes, je le précise L'avocat de la mère de Gérard Le Lédier La première victime dans cette affaire Vous avez évidemment suivi vous aussi tout le dossier Jusqu'au procès Mais on va en parler un peu plus tard On va évoluer dans cette enquête Je voudrais que vous nous dressiez un petit peu Le portrait de cette première victime Gérard Le Lédier On a dit que c'était un homme qui aimait sortir Il aurait pu faire une mauvaise rencontre C'est plutôt un profil J'allais pas dire sans histoire Mais quelqu'un qui ne fait pas parler de lui Tout à fait Mais lorsque nous avons appris la nouvelle Quand je dis nous Je parle des autres membres De cette bande de copains que nous étions De confrères et de copains Nous étions complètement bouleversés Ce qui fait que Nous n'avons peut-être pas eu le réflexe D'essayer de réfléchir De reconstituer Ce qui avait pu se passer On s'est dit Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas échafaudé d'hypothèses très précises Et ce que va sans doute nous dire tout à l'heure M. Flech C'est que très rapidement Il y a eu des indices Les carnets d'adresse Avec le même numéro de téléphone On va en parler évidemment Oui Mais qui jusque-là Nous étions traumatisés Je dirais Je dis Nous étions plusieurs amis A être traumatisés par cette histoire Imaginez que cet ami avait été Assassiné d'une telle façon En étant torturé et tout Oui c'est impensable pour vous Quel souvenir vous avez de De mettre le lait d'yé ? C'était un... Un type sympathique comme tout C'est vrai que j'ai appris Certains aspects de sa personnalité A l'occasion de... C'est pas un délit j'allais dire Non non bien sûr Mais bon Les rapports étaient parfaitement cordiaux Courtois, amicaux Comme je vous le disais tout à l'heure Et le fait d'évoquer cette affaire Si longtemps après M'émeut encore La brigade criminelle va saisir Chez Gérard Lelédier et Laurent Zarade Des agendas et des carnets d'adresse Il va falloir les éplucher Pour connaître les fréquentations Des uns et des autres Ils pourraient livrer Des pistes intéressantes Dans les dossiers Lelédier et Zarade Les policiers procèdent Aux auditions des proches Et des amis des deux victimes Leurs habitudes sont passées au crible On sait que Laurent Zarade Aime sortir de temps en temps Dans des boîtes de nuit à la mode Gérard Lelédier Fréquentait de bons restaurants Le soir de sa mort Il devait aller dîner avec des amis Dans le quartier des Champs-Elysées Une réservation avait été effectuée Dans un établissement appelé Les Jardins de la Boétie Une adresse à la réputation alors interlope Celle de recevoir une clientèle De couples échangistes Les enquêteurs se rendent sur place Mais ne trouvent rien d'intéressant Si ce n'est que l'avocat est ici Un client régulier En épluchant les agendas des victimes Deux hommes qui ne se connaissent pas La crime a toutefois vite noté Une concordance Un nom qui revient dans les deux cas Celui de Valérie Subra Tout juste 18 ans Elle travaille comme vendeuse Dans des magasins du quartier du Sentier Le quartier où officier Laurent Zarade Et vit encore chez sa mère Elle est totalement inconnue Des services de police et de justice Les policiers apprennent néanmoins Que la jeune femme sort beaucoup En boîte de nuit Elle fréquente également assidûment Les jardins de la Boétie Le restaurant de Gérard Lelédier Elle s'est mis dans la poche Le public relation de l'établissement Un certain Paul Teclé Elle se fait inviter ici Par des messieurs Pour prendre un verre On sait d'elle qu'elle veut être actrice Et qu'elle cherche à briller Par tous les moyens Jeudi 20 décembre La police interpelle Valérie Subra Dans la boutique où elle travaille La jeune femme fait plus jeune que son âge Elle paraît décontenancée Par ce qui lui arrive Elle est placée en garde à vue Elle dément au début Toute implication dans les crimes Mais finit par craquer Elle n'a pas tué Elle indique qu'elle jouait en quelque sorte Un rôle de rabatteuse Pour deux de ses amis Elle livre les noms de ces deux garçons Qu'elle retrouve régulièrement au Martins Le bar qu'il fréquente Près du Bois de Boulogne Le premier s'appelle Laurent Attab 19 ans C'est son petit ami depuis 3 mois Un jeune homme qui n'a pas fait d'études Mais qui possède 50% D'une société spécialisée Dans la confection de switchers Son père a tout payé Il lui a offert également une Alfa Romeo Laurent est un flambeur Qui passe beaucoup de temps en boîte de nuit Et qui veut toujours plus d'argent Récemment ses finances avaient fondu Comme neige au soleil A cause des mauvaises affaires de son père Le deuxième individu se nomme Jean-Rémi Sarrault 21 ans Une enfance dans le désordre Un garçon plus ou moins abandonné Une scolarité chaotique Il a passé deux ans en apprentissage Dans une pâtisserie Et n'a jamais eu un centime devant lui Christian Flech Ancien patron du 36 Quai des Orfèvres Et à l'époque Commissaire dans cette enquête Et directeur d'enquête à la crime Quelle est cette jeune femme Valérie Subra Que vous avez en face de vous J'ose dire En tout cas l'équipe de la crime En face de... Alors je voulais revenir un petit peu Sur votre résumé Qui est rapide Pour aboutir à l'arrestation De ces trois personnes Pour dire qu'on a été aussi Énormément aidé Par la famille de Laurent Zarade Qui nous a permis de savoir Avec qui Laurent Zarade Avait rendez-vous La nuit de la veille Alors ça c'est capital Effectivement Parce que si vous voulez Bien sûr On a l'intérêt de chaque groupe D'enquête qui travaillait A dix jours d'intervalle Sur la découverte de ces cadavres C'était de savoir Quelle était la dernière personne A avoir vu chacun vivant Et évidemment Il y avait potentiellement Des recoupements possibles Pas forcément immédiatement Celui de Valérie Subra On a fait ce rapprochement Quand on a eu le nom De Valérie Subra Mais pas par les agendas D'accord Et donc chacun travaillait Pour savoir Avec qui Laurent Léédit Avec qui Monsieur le maître Léédit Avait rendez-vous Par exemple Et il s'est trouvé Qu'à un moment donné Par exemple Il avait rendez-vous Avec deux personnes en même temps Et on était incapables De savoir Qui il avait réellement rencontré Ah oui Donc c'était un peu plus compliqué Que ça C'était un tout petit peu plus compliqué Et on a bien été aidés Par maître Chantal Zarrad Qui était avocate aussi Et la soeur de Laurent Zarrad Qui elle Grâce à ses connaissances Dans tout le milieu du sentier A pu nous dire Voilà Mon frère La veille Il a passé la soirée Avec une jeune Vendeuse D'un magasin du sentier Qui s'appelle Valérie Subra Ce qui a permis Ce qui a permis d'aller très vite Puisque là on est le 20 décembre L'arrestation Ça va très très vite Ça va très très vite Par rapport au meurtre de Laurent Zarrad Un peu moins vite Par rapport à celui de Lé Lédier Mais quand on arrête Valérie Subra Quand on a son nom On le retrouve pour le coup Dans les deux carnets Il faut dire que les deux victimes Avaient un carnet d'adresses assez fourni Avec pas mal de noms Il faut d'abord C'est aussi 1984 C'est à dire qu'il faut identifier les numéros L'informatique est balbutiante Oui C'est un peu plus artisanal quand même Tout à fait Alors je vous repose la question Christian Flèche Quelle est cette jeune fille Elle a tout juste 18 ans ? On voit une jeune fille Qui a 18 ans Qui est effectivement toute fraîche Qui paraît toute innocente Puisqu'elle dit qu'elle n'est pour rien Et il faut quelques minutes Quelques heures Pour se rendre compte Que sur elle Elle porte des bijoux Qui correspondent aux bijoux décrits Comme ayant été volés Chez Laurent Zarade Elle les a avec elle On leur a vu Elle les a sur elle Elle les a sur elle Et donc c'est un élément supplémentaire Qui nous font dire Qu'elle est dedans Et d'ailleurs par rapport A ce que vous avez dit initialement Ces objets qui ont été volés Chez Laurent Zarade Au moment où il est torturé Et assassiné Ce sont les cadeaux de Noël Qui destinait A ses proches Ouais très bien Donc là effectivement On est vraiment dans le sordide On est vraiment dans le sordide Et quel sentiment Vous avez face à cette Encore une fois Très jeune femme Comment réagit-elle ? Elle a plutôt un côté immature C'est ça ? Elle a clairement un côté immature On est dans une situation Peut-être que maître Vous ne serez pas forcément Tout à fait d'accord Mais enfin Elle a dit Je suis parfaitement C'est elle qui Pendant que vous Ou vos collègues L'interrogez Maître Alain Frétag Je rappelle que vous êtes L'avocat de la mère De Gérard Lodésy Allez-y Pendant que vous Ou vos collègues L'interrogez C'est elle qui a dit Mais est-ce que je serais Rentrer chez moi Pour Noël ? Oui c'est vrai Donc il y avait un côté Un peu surréaliste Maître Frétag Vous allez apprendre Évidemment à connaître Ce trio Puisque là les portraits Vont finalement se dessiner La crime va faire Une enquête Etc Avec cette étude De personnalité Qui va surgir Vous pensez que ce sont Des gens immatures Tous les trois Il y a un côté Complètement Hors de la réalité Moi je n'ai pas qualité Pour répondre à cette question Quand des gens Aussi jeunes Peuvent commettre Des actes Aussi terribles Aussi horribles On peut Je suppose qu'on peut Envisager toutes les hypothèses Il y a peut-être Un dérèglement mental Il y a peut-être Il peut y avoir Toutes sortes de facteurs Psychiques Psychosociologiques Je ne sais pas Aucun Aucun des trois D'aucun des trois On aurait pu dire A l'avance Oh là là Celui-là ou celle-là Elle va faire Une grosse bêtise Et puis bon Quel est le mécanisme Je ne sais pas Le mécanisme On est un peu Dans orange mécanique Christian Flèche Il y a un leader Clairement C'est à table C'est lui d'ailleurs Qui imagine Oui Et c'est lui Qui dirige Il y a une ingénue Et puis il y a Un homme de main Qui finalement Est le plus attachant Dans ce trio Et qui Qui s'est Plutôt Comporté Correctement En reconnaissant Sa responsabilité Quand c'était Le moment Avec une constante Et on va y revenir Évidemment C'est l'argent Il faut trouver de l'argent Il faut se faire Un petit magot C'est ça Il faut trouver de l'argent Parce qu'on a des projets Pour partir aux Etats-Unis Par exemple Mais à l'issue Du premier meurtre Chez Gérard Le Lédier En partant de l'idée Qu'un avocat Avait de l'argent Donc ils sont allés Le claquer immédiatement Et ça n'a rien amené Pour leur projet Ils sont allés le boire Ils sont allés en boîte de nuit Oui effectivement La brigade criminelle Va évidemment enquêter Sur ce trio Qui avait imaginé Un stratagème diabolique Pour voler de l'argent La fille pour séduire Et ouvrir les portes Les deux garçons Pour lui emboîter le pas Trucider et dévaliser Quand Laurent Attab Jean-Rémi Sarrault Et Valérie Subra Se sont rencontrés Le projet de devenir riche A rapidement pris forme Laurent a décrété Qu'il fallait à tout prix Trouver 10 millions de francs Le prix de la liberté Une somme suffisante Pour qu'ils quittent la France Et aillent vivre Leur rêve américain Le fils à papa A eu l'idée De ce stratagème La belle Valérie Qui fréquente le monde de la nuit Et à ses entrées au restaurant Les jardins de la Boétie Sera la seule à apparaître Elle séduira des hommes riches Et se fera inviter chez eux Attab et Sarrault Les dépouilleront Pour gagner plus d'argent Il est souhaitable Que d'autres filles Servent d'appât Valérie va ainsi démarcher Certaines de ses copines Sans succès Laurent contacte lui Une ancienne secrétaire De son père Sandris Elle est mise dans la combine Et va être témoin de réunions Dans le bureau de Laurent Attab Des braquages sont évoqués La nécessité de réunir Un milliard Le 30 novembre 1984 Huit jours avant le premier crime Sandris accompagne ainsi Valérie Pour aller prendre un verre Avec un homme René Bessot Un industriel de 38 ans Mais Sandris prend peur Et décide de quitter la table Premier coup raté Laurent et Jean-Rémy Qui attendaient au coin de la rue Lèvent le camp On fera René une autre fois Dira alors Laurent Attab René Bessot a échappé au pire Tout comme Paul Teclé L'animateur des Jardins de la Boétie La veille de l'interpellation Valérie Subra Lui avait téléphoné Pour un dîner fixé au lendemain Paul Teclé était bien Sur la liste du trio L'enquête permet de préciser Les circonstances Dans lesquelles les trois compars Sont opérées Laurent Zarade La deuxième victime N'était pas prévue au programme Valérie Subra Qui l'avait croisée Dans le quartier du Sentier A jeté son dévolu sur lui Faute de trouver une autre cible Le 15 décembre Elle le convainc ainsi De se faire inviter chez lui Rue Marguerite Elle se fait comme toujours Offrir un jus d'orange Mais ce soir là Elle ne parvient pas A débloquer la sécurité de la porte Pour laisser entrer ses complices Laurent Zarade Sort avec elle En boîte de nuit Et lui offre une bague quartier Partie remise Elle demande à le revoir Le lendemain soir Elle parvient A déverrouiller La fameuse porte Christian Flech Ancien patron du 36 Quai des Orfèvres Et à l'époque Enquêteur sur cette histoire Car lorsque vous étiez Vous officiez à la criminelle Est-ce qu'il y a une véritable Volonté manifeste De tuer ? Il y a eu deux morts Mais est-ce que le but D'entrer C'était de tuer ces hommes ? Alors je vais vous répondre Sur la première affaire On peut imaginer Qu'il y avait une incertitude Et on n'est pas sûr Que Gérard Lelédier Était destiné à mourir A l'issue de cette agression Et du vol Mais clairement A partir du moment Où sur la première affaire La victime Est abattue Assassinée La deuxième victime Risque d'avoir le même sort Donc si on peut Je pense Sous le contrôle De Maître Freytag On peut parler d'un assassinat Au moins sur la deuxième victime L'intention de tuer Était claire Que Laurent Zarade Allait y passer Comme c'était le cas Pour Gérard Lelédier Malheureusement Ils se sont apparemment dit Que puisque ça avait Ça s'était terminé comme ça Dans le premier cas Il valait mieux Que ça se termine De la même façon Dans le deuxième C'est ça Il fallait sans doute Pas laisser de témoins Pas laisser de personnes Qui auraient vu Le principe Il était simple Valérie appâtait Elle allait Chez la future victime Elle s'arrangeait Pour demander quelque chose Pendant que La victime Allait Dans une autre pièce Et elle allait A la porte Et elle ouvrait la porte Et la laissait Tout contre Donc après Elle revenait S'asseoir S'installer Et les deux Qui attendaient à l'extérieur Rentraient Et se présentaient D'ailleurs Comme le frère De Valéry Subra Pour justifier Que ce que faisaient Les victimes N'était pas bien Par rapport A un contexte familial Il y avait une mise en scène Dans la mise en scène Il y avait une mise en scène Pour justifier au début C'est ce qu'ils nous ont dit Et donc après Comme ça se passait mal Ils ont décidé De tuer la première fois Comme ils ont décidé De tuer la seconde fois Et chacun Se répartissant Se répartissant le rôle Dans un premier cas Ça a été Attab Dans un deuxième cas Ça a été Donc Sarrault Même si Attab a nié Ce qu'il avait reconnu En garde à vue Il a nié ensuite Avoir tué Et il voulait charger De ces deux assassinats Son complice Maître Freytag Vous êtes d'accord Avec cette description Une équipe Qui est organisée Chacun se distribue Les rôles A la lecture du dossier C'est ce que vous avez appris ? Ça semble évident D'après le dossier Ça semblait absolument évident Bien sûr Donc il y avait Cette volonté D'aller toujours plus loin Et Qu'en pense A ce moment là La famille De votre client La mère de votre client Est-ce qu'elle est au courant De ce qui se passe De ce qu'on apprend Jour après jour Dans cette affaire Elle est choquée Parce qu'il peut sortir A droite La mère de Maître Lulédi Était une dame Très âgée Et fragile Et nous avons Je dis nous Parce que mon associé Était aussi dans le dossier Nous avons essayé De Comment dirais-je De l'empêcher De connaître Trop de détails Par exemple Nous avons tout fait Pour qu'elle n'assiste pas Au premier jour De l'audience Pour qu'elle n'entende pas Ce qu'on allait raconter Sur les autopsies Et sur les traitements Qui avaient été infligés Aux victimes Et notamment A son fils Donc vous dire Ce qu'elle aurait pu Penser à l'époque Elle était tellement Terrassée Par ce qui venait De se passer Que là encore Je ne pense pas Qu'elle ait pu échafauder Des hypothèses Ou se poser Des questions techniques Est-ce que Christian Flèche Alors j'ai dit Qu'il y avait d'autres victimes Qui avaient échappé au trio Vous les avez recensées Ces victimes Il y en a de Enfin ces victimes potentielles Si je puis dire On les a recensées à l'époque Soit par leur déclaration spontanée Quand elles ont su Que le trio était arrêté Elles sont venues spontanément A la brigade criminelle Pour dire qu'elles avaient échappé Parce qu'elles avaient eu Pour ces hommes Rendez-vous avec Valérie Subra Ou parce que Valérie Subra A raconté Qu'effectivement Elle était allée chez quelqu'un Que soit la porte N'était pas ouverte Ou soit La personne s'était rendue compte Que la porte était ouverte Elle était allée la refermer D'accord Donc effectivement Donc on a recensé des victimes Mais c'était des Des tentatives Au sens juridique Peut-être pas complètement abouti C'était des rescapés Oui c'était des rescapés Des gens qui l'ont échappé belle Effectivement Des hommes qui l'ont échappé belle Alors je parlais de Ces réunions Que tient à table Dans son bureau Là où il travaille Où il reçoit Toute l'équipe Etc Ca a l'air quand même Un petit peu artisanal Tout ça C'est-à-dire qu'on fantasme Sur des milliards Sur C'est pas très organisé On parle beaucoup C'est tout C'est tout C'est tout Cette équipe Et c'est d'ailleurs Ce que Bertrand Tavernier A fait dans Essayer de faire ressentir Dans son film Là-bas C'est-à-dire une équipe De jeunes Très jeunes Qui sont capables De tuer Simplement pour un projet Complètement chimérique De partir aux Etats-Unis En récupérant des sommes d'argent Sans aucune proportion Avec la capacité des victimes Alors il n'y a pas J'ai envie de vous poser Une question Maître Freytag A l'époque il n'y a pas De jeux vidéo On n'est pas dans Cet univers-là La télé Elle est balbutiante On a l'impression Qu'ils sont dans un jeu Ces trois-là Et qui finalement C'est quelque chose Qui va un petit peu Annoncer D'autres crimes De ce type-là Avec une espèce De fantasme On ne se rend pas compte De ce qu'on fait Je ne sais pas Si votre analyse N'est pas un peu Trop poussée Car en fait La délinquance La criminalité Ça existe depuis des siècles Bien sûr Donc c'était simplement Comme l'a rappelé Monsieur Flech Le désir de se procurer De l'argent D'une façon De la façon malhonnête Qui est la pire En assassinant quelqu'un Car comme vous l'avez Rappelé tout à l'heure Si on les avait laissés En vie Ils auraient pu dire J'avais rendez-vous Avec cette fille-là Et puis les autres Sont arrivés Donc je pense Qu'il y avait Une préméditation Il y avait Une sorte D'esprit Du mal Qui Qu'on peut pas Que je ne peux pas En tout cas Analyser Ou comprendre Ils ont Ils ont pensé Que finalement C'était pas C'était pas Si grave que ça D'assassiner quelqu'un Encore une fois Je vous le dis C'est une question C'est sans doute Une question D'éducation De psychologie D'adaptation A la société Mais dire Qu'il y aurait eu Une inspiration Telle celle Qu'on peut trouver Maintenant Avec les jeux Vidéos Et tout ça Là je ne crois pas Non Un trio Qui a fini par reconnaître Dans le détail Tous ces méfaits Ces trois là Vont évidemment Pas échapper En renvoi Devant une cour d'assises Où tous les regards Vont se porter Malgré elle Sur la seule Valérie Subra Ce 8 janvier 1988 Les trois accusés Prennent place Dans le boxe De la cour d'assises De Paris Laurent Attab Cheveux bien coiffés Visage fermé Porte un blouson De dinde beige A sa droite Jean-Rémi Sarrault Plus grand Chemise à carreaux Et veste en tweed Il baisse le regard Derrière ses lunettes Valérie Subra Est tout au bout Cheveux tirés Elle porte un pull noir Et un t-shirt gris Elle sort souvent Un mouchoir Pour essuyer ses yeux Pleins de larmes C'est vers elle La pas Que se tournent Mécaniquement tous les regards Elle n'a pas tué Mais pour l'avocat Des parties civiles L'un des avocats De la partie civile Maître Francis Piner Elle a tout autant De responsabilités Que les deux garçons Pendant que ses amis Torturaient le malheureux Laurent Zarad Ne continuait-elle pas A visionner un film Dans la pièce d'à côté L'avocat général insiste Unis tous les trois Dans la préparation Unis tous les trois Dans l'exécution Unis dans le partage Il serait choquant Qu'il ne le soit pas Dans la condamnation Jean-Rémi Sarrault Apparaît comme un meurtrier Qui n'a pas compris Ce qu'il faisait Ça va tellement vite Dit-il C'est facile de tuer quelqu'un Laurent Attab Affirme qu'il a toujours été Un gentil garçon Toujours généreux A propos de la mort De Laurent Zarad Quand le président Demande s'il avait été Décidé de le tuer Les accusés Répondent tous Oui Valérie Subra Est présentée par l'accusation Comme une jeune femme Qui aurait fait tourner Les têtes Maléfique et cynique Une semaine Avant le procès Le magazine Paris Match A publié sa photo En couverture On la voit sortir de l'eau Nayade brune Portant un t-shirt mouillé Le titre choisi Est le suivant Valérie La diabolique De quoi sceller Définitivement Sa réputation Une photo Qui aurait influencé Les jurés Selon la défense De l'accusé L'avocat de Subra Jean-Louis Pelletier S'insurge ainsi Contre cette description Qui fait de sa cliente Une sorcière Une tentatrice L'accusé Elle-même Proteste Entre deux sanglots Pourquoi vous acharnez-vous Sur moi Hurle-t-elle Tuer comme ça Pour un peu d'argent C'est horrible Et monstrueux Finit-elle par reconnaître Une semaine Après le début du procès Les jurés Se retirent Pour délibérer Le verdict Tombe le 15 janvier Il est le même Pour les trois accusés La perpétuité Avec des peines Incompressibles De 18 ans Pour Laurent Attab Et Jean-Rémi Sarrault 16 ans Pour Valérie Subra Maître Alain Frétag Avocat de la mère De Gérard Le Lédier La première victime Dans cette affaire Vous êtes évidemment Au procès Procès très médiatique Il y a beaucoup de monde Dans la salle La salle est comble On vient voir Ces trois accusés On vient voir surtout Valérie Subra Et on va en reparler Vous qui connaissez bien La mécanique des assises Qui plaidait déjà Depuis quelques années Qu'est-ce que vous percevez Dans cette salle Comment vous voyez Ces accusés Comment vous apparaissent-ils On aurait pu penser A l'époque Qu'ils se rendaient compte Qu'ils étaient Un peu comme des vedettes Je le dis En essayant De ne pas les accabler Ils se rendaient compte Qu'ils étaient l'objet De l'attention De tout le monde Vous l'avez rappelé La salle était Archicomble Il y avait je crois Une quarantaine De journalistes Et le public Il y avait des gens Debout partout On a vu des gens Qui avaient l'air Assez sûr d'eux Je parle des trois accusés Bien sûr Il faut quand même Se souvenir que Lors d'une reconstitution Monsieur Flech S'en souviendra peut-être La petite Valérie Subrois Était toute souriante Comme si elle ne se rendait Absolument pas compte Elle était là Nous étions tous là A l'endroit Où avait eu lieu Un des deux crimes Et elle Elle souriait A l'audience J'ai vu Et monsieur Flech Ah monsieur Flech N'était peut-être pas là Quand ça s'est passé J'ai vu Laurent Attab À un moment Mais très sûr de lui Dire Je peux avoir le micro S'il vous plaît C'était très surréaliste Alors que le troisième Avait l'air Beaucoup plus intimidé Repentant peut-être Oui Mais il était beaucoup plus absent Que effectivement Les deux autres Etc On notera d'ailleurs L'arrogance De Laurent Attab Christian Flech Vous étiez aussi au procès Vous êtes d'accord Avec cette description Je n'ai pu assister au procès Qu'à partir du moment Où j'avais témoigné Oui Exact J'ai témoigné Et ensuite le président M'a proposé De suivre la suite du procès Derrière la cour Ce que j'ai fait D'ailleurs pour la première fois De ma vie J'ai suivi un procès d'assise Quasiment complètement Avec les plaidoiries Des partis civils Et les plaidoiries de la défense Et justement Et les réquisitions De l'avocat général Et justement Le temps que vous avez suivi Ce procès Est-ce que les accusés Étaient conformes Aux personnes Que vous aviez eues En garde à vue C'est jamais Le cas Vous savez d'abord Parce que Vous l'avez dit C'est 4 ans après les faits Donc 4 ans après les faits La brigade criminelle Les groupes Qui se sont occupés De cette affaire Ils ont traité Les commissions rogatoires Mais ensuite Par le biais Des différentes possibilités De recours C'est un dossier Qui était Qui était fini D'autres dossiers D'autres meurtres D'autres meurtriers Étaient arrivés Donc 4 ans après On se retrouve A une convocation Comme témoin Devant la cour d'assise Pour une affaire Qu'on a traité avant Et qui suscite L'intérêt des médias Alors qu'immédiatement C'était un fait divers Qui était traité De façon banale Là c'est devenu Le trio diabolique C'est devenu plus tard Un film Un bouquin De Morgan Sportes Il y a une mise en scène Effectivement Qui est spectaculaire Oui qui est spectaculaire Et donc il faut Admettre que Quand on arrive Comme témoin Dans la grande salle De la cour d'assise Qui est pleine C'est une autre ambiance Et les gens Qui sont dans le box Des accusés Ce ne sont pas les gens Qu'on a eu en garde à vie Avant Bien sûr Maître Alain Frétag Comment est-ce qu'ils se défendent Ces trois accusés Qu'est-ce que vous apprenez Vous au fil de ces audiences Quels souvenirs Vous en gardez Ah non Il y a deux questions Il y en a trois même Mais commençons par la première Comment est-ce qu'ils se défendent Vous me demandez ce qu'on apprend là On n'apprenait plus grand chose L'enquête avait été très précise L'instruction Je parle de l'enquête de police d'abord Ensuite il y avait eu l'instruction Qui avait été assez longue tout de même Donc on n'avait plus rien à apprendre Au sens banal du terme Quant à la personnalité Des trois accusés C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure C'est cette assurance De l'un des trois Je ne veux même plus redire son nom Pour ne pas avoir l'air de l'accabler Une certaine Je dirais que Pour ce qui concerne Valérie Subra On la sentait cette fois Plus concernée tout de même Elle n'était plus du tout souriante Inconsciente Comme elle nous avait paru Au cours de la reconstitution Notamment Là Les trois devaient se dire Oui ça y est Là On est C'est le dénouement Et c'est sérieux Oui C'est sérieux Enfin c'est sérieux Si je puis dire On sort de la fiction On est vraiment dans la réalité Oui c'est peut-être ça Il y a un choc Qui est différent Elle va beaucoup pleurer Lors du procès Valérie Subra Ça sera noté partout Je ne sais pas Est-ce qu'elle émet des regrets Est-ce que cette bande Émet des regrets Parce que Est-ce que vous avez entendu ça Dans la bouche des accusés ? Pas sous une forme simple Du genre Je regrette Ou des choses comme ça On pouvait Au travers de leurs déclarations Sentir que Bien entendu Ils n'étaient plus très fiers De ce qu'ils avaient fait Mais Si j'étais méchant Ou si j'étais un procureur Par exemple Je dirais que Peut-être Il se disait Qu'il regrettait D'être ici D'être jugé Et de risquer Une condamnation Très lourde Bien sûr Et question Subsidiaire Si je puis dire Et un peu difficile Est-ce que Valérie Subra A payé le fait D'être présenté Comme la diabolique C'est ce que va dire Son avocat Jean-Louis Pelletier Il dira On lui a taillé En costume sur mesure Finalement A cette fille C'est vraisemblable On peut remarquer Quand même Que la peine incompressible Qui accompagnait La perpétuité Était de deux ans Inférieure A celle des deux autres Mais Je pense que De toute façon Tout ça Ce sont des nuances Qui n'ont pas eu Une énorme importance Dans la mesure où Il y avait deux meurtres Horribles Deux assassinats Horribles Prémédités Avec des tortures Et je pense que Les détails N'ont pas dû Vraiment compter Pour les jurés Les deux garçons Meurtriers Et la fille complice Sont sous les verrous Ils ne vont plus Faire parler d'eux Et purger leur peine Même si leur histoire Va durablement rester Dans la chronique criminelle Valérie Subra Incarcérée A la prison pour femmes De Rennes Passe son baccalauréat En prison Puis un BTS En communication Des entreprises La jeune femme Ne va jamais faire parler D'elle A l'exception D'une seule fois 12 ans Après sa condamnation Une surveillante Touchée par la détresse Et la solitude De Valérie Subra Lui avait fourni Un téléphone portable Les deux femmes Comparaîtront Devant un juge La surveillante Sera condamnée A six mois de prison Avec sursis La détenue Sera transférée A Nantes Elle sort de prison En 2001 Bien décidée A tourner la page A changer de vie Et de nom Elle s'est mariée A eu un enfant Et vivrait toujours A l'étranger En Belgique Laurent Attab Et Jean-Rémi Sarrault Ont été libérés En 2003 Tous deux ont choisi Aussi de s'effacer En refaisant leur vie En 1990 L'écrivain Morgan Sportes S'était inspiré De l'affaire En publiant L'APA Romand porté A l'écran Par Bertrand Tavernier Récompassé D'un ours d'or Au festival de Berlin 1995 L'actrice Marie Gilin Incarne une certaine Nathalie Magnan Qui ressemble évidemment Comme deux gouttes d'eau A Valérie Subra La vraie Valérie Subra Réagira d'ailleurs A cette sortie de film Alors qu'elle était incarcérée J'en ai marre des médias Il ne me lâche pas Il y a eu ce procès médiatique Puis un livre Puis un autre Puis le film de Bertrand Tavernier Qui ne cesse de repasser A la télévision Comme s'il était impossible D'oublier désormais son nom Maître Alain Frétag Vous étiez dans cette affaire L'avocat de la mère de Gérard Lelédier Je le répète C'était la première victime De ce trio L'avocat Maître Gérard Lelédier Si vous aviez Un souvenir A exprimer Qu'est-ce que vous conservez De cette histoire Quel temps fort Vous avez en tête ? Alors c'est un souvenir Que j'ai déjà eu l'occasion D'évoquer Je vous disais tout à l'heure Au début de cet entretien Que cette affaire Nous avait bouleversé Et je le suis encore Et rien qu'en En évoquant la scène Que je vais essayer De vous décrire maintenant J'ai la gorge un peu serrée La condamnation Les trois condamnations Venaient d'être prononcées Le président A interrompu l'audience Puisque ensuite Il devait y avoir l'audience Sur les intérêts civils Donc il est ressorti Avec les jurés Pour les raccompagner Les trois condamnés Étaient dans le box Venaient d'être donc Condamnés à perpétuité Et la mère De Gérard Lelédier Qui était à côté de moi J'étais resté à côté d'elle Évidemment Pendant toute l'audience Qui avait du mal à marcher S'est accrochée à mon bras S'est approchée du box Où étaient encore Les trois condamnés Elle les a regardés Elle a dit Les pauvres petits Les pauvres petits Et cette scène Qui me donne des frissons Si longtemps après Cette vieille dame Dont le fils Avait été assassiné Torturé par ces trois là Avait encore la force De les plaindre Dans un acte De compassion extrême Oui Vous voyez pourquoi Cette affaire Je ne pourrai jamais l'oublier C'est en soi Que c'est une affaire Aussi exceptionnelle Oui Mais la scène Avec la mère de Gérard C'est quelque chose De tellement Exceptionnel De bouleversant Tout à fait Voilà Christian Flèche Vous aussi Vous avez suivi Évidemment Vous étiez à la brigade criminelle A l'époque Et vous avez suivi De A à Z Cette histoire Et vous avez été Même au procès Vous y avez témoigné Puis vous avez suivi Le procès Qu'est-ce qui vous a marqué Dans cette histoire Écoutez Moi En 1984 Ça fait un an Que je suis à la brigade criminelle Quatre ans après Une affaire que J'ai suivie Avec deux groupes d'enquête Arrive à la cour d'assises Et il y a trois Réclusions criminelles À perpétuité Qui sont prononcées C'est quand même Dans la vie d'un policier De la police judiciaire C'est quand même Aussi une étape Et évidemment Quand on voit La jeunesse De ces trois personnes Quand on entend Parler de perpétuité Quand on entend Parler de peine Incompressible De 16 ans Aux 18 ans On se dit Ça fait quand même Long Et là Je me souviens très bien Aussi Puisque j'ai ce souvenir Puisque lorsque J'ai entendu Le prononcé Du verdict J'étais avec La famille D'une des victimes Avec Chantal Zarat Spécialement La sœur La sœur De Laurent Zarat Qui était avocate Et qui malheureusement Décédait maintenant Et elle m'a dit Mais tu sais Quand ils vont sortir Ils seront toujours Plus jeunes Que mon frère Ah oui Ça c'est tout à fait frappant Ça c'est un choc Et donc Ils avaient 18-20 ans Ils sont sortis Donc entre 35 Et 38 ans Et donc Ça veut dire Qu'ils ont quand même C'est le cas D'ailleurs Vous l'avez évoqué Ils ont la possibilité De refaire leur vie Ce qui n'était malheureusement Pas le cas Pour les deux victimes Oui ça c'était fini Pour les deux victimes Mais effectivement La vie s'était Très brutalement arrêtée Christian Flech J'ai parlé du film De Tavernier Il va faire de ce trio Des enfants perdus De la société En gros C'est ce qu'il va Essayer de raconter Dans ce film Alors est-ce que Je crois que vous avez lu Le scénario Que Tavernier Vous avez passé le scénario Et que vous l'aviez trouvé Très bien Je trouve que Je trouve que d'abord Au travers de Évidemment J'ai quitté La brigade criminelle J'ai été affecté Dans un premier poste Dans un deuxième poste Dans le premier poste J'ai eu Mangan Sportes Qui s'est rapproché de moi Pour discuter Avant de faire son livre Sur discuter Sur ma vision De cette histoire Donc j'ai eu des contacts Avant la Comment dire La rédaction du livre L'APA Et ensuite Bertrand Tavernier Avait récupéré mes coordonnées Un jour il m'a appelé Et il m'a dit Voilà je vais faire Un scénario Bâti sur les notes D'audience Que mon ancienne femme Avait pris Puisque son ancienne femme Était à l'audience aussi Et avait suivi le procès Et il m'a fait lire Le scénario Et c'était la première fois Evidemment que je lisais Un scénario Et je l'ai trouvé C'était ça la démarche Qui était intéressante Tant le bouquin de Sportes Que dans le scénario De Tavernier C'était l'idée D'au-delà du fait divers De faire ce phénomène De société De ces jeunes Sans repères Qui vont être capables De tuer Pour simplement Essayer d'avoir un peu d'argent Pour un projet Mirifique Qui n'aboutira pas Vous êtes d'accord avec ça Je suppose Maître Freytag Parce que Votre cliente Vous l'avez très bien raconté Et avec émotion Pauvres petits Pauvres enfants Dit-elle Devant ces Les pauvres petits La phrase Me résonne encore Les pauvres petits Les pauvres petits Devant ce trio Qui a été condamné Vous pensez un petit peu Là aussi C'est une Pas une génération perdue J'ai envie de dire Mais c'était Des gamins un petit peu Perdus Qui sont égarés Dans le crime Il y en avait Qui étaient quand même Bien insérés dans la société Peut-être pas le troisième Mais Non Je le répète Il y a un mécanisme Que je n'arrive pas A comprendre Qui consiste à dire C'est pas grave On va faire du mal Le pire mal Qui soit Mais c'est parfaitement normal Le machiavélisme Le cynisme Jusqu'au bout C'est ça Donc là Effectivement C'est la dimension humaine Qui nous échappe souvent Mais il paraît Qu'ils se sont rachetés depuis Qu'ils se sont reconstruits Tant mieux C'est déjà ça C'est ce que raconte L'histoire Encore en mots Christian Flech Et ça sera le dernier En quoi c'est une affaire Exceptionnelle Cette histoire Ce trio Diabolique Comme on les appelle Vous savez D'abord Si on prend Un strict plan Policier C'est assez rare Qu'on ait Deux meurtres Qui sont reliés Par une même équipe Donc ça c'est déjà Une première chose Ensuite je l'ai évoqué C'est au bilan Trois réclusions criminelles A perpétuité Donc ça c'est aussi Un peu exceptionnel C'est un travail De deux groupes d'enquête De la criminelle Qui ont vraiment Très très bien bossé Et puis ensuite C'est Presque le fait divers Vous échappe Pour devenir Un phénomène de société Qui aboutit A un livre Puis ensuite A un film Et puis ensuite A multiples émissions De télé Ou soirée Comme aujourd'hui Ou de radio Comme ce soir Évidemment Merci beaucoup Christian Flèche Et maître Alain Frétac D'avoir été Les invités Ce soir de l'heure du crime Avec l'affaire Du trio diabolique Qui n'était pas Que l'affaire Valérie Subra Même si c'est Ce visage Celui de Lapa Qui a capté la lumière Merci à Justine Vigneault Marie Bossard D'avoir préparé cette émission Vivian Lecuivre Était à la réalisation Un immense merci A vous toutes et tous D'avoir partagé Cette heure du crime Et d'être de plus en plus Nombreux A nous écouter Ça fait chaud au cœur Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada